Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle leçon d'école du dimanche en ligne. La dernière fois, nous avions vu ensemble comment les chefs des juifs, les sadduciens et les pharisiens, avaient essayé de piéger Jésus en lui posant des questions. Ils espéraient que Jésus donne des réponses qui leur permettraient de l'accuser, soit de l'accuser auprès des romains, soit de l'accuser de ne pas comprendre la loi, pour essayer de détruire son autorité. Et ça avait été un échec complet pour eux, parce que Jésus, par ses réponses, avait montré qu'il comprenait, qu'il connaissait la loi bien mieux qu'eux. Jésus avait montré qu'il avait une intelligence supérieure, ce qui est normal puisque Jésus est Dieu, mais évidemment, eux, ils ne voulaient pas le reconnaître. Donc, dans cette semaine qui sépare l'entrée de Jésus à Jérusalem et ce que nous allons voir aujourd'hui, la fête de Pâques, il se passe beaucoup de choses que vous pourrez lire par vous-même. Mais aujourd'hui, nous allons passer à la fête de Pâques que Jésus va célébrer avec ses disciples et nous allons lire dans l'Évangile de Marc au chapitre 14. Marc 14, versets 12 à 31, page 773 dans les Bibles, Esaïe 55. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâques, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâques ? » Et il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. » Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison. Le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâques avec mes disciples ? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâques. Les disciples partirent et arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâques. Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ? » Il leur répondit « C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. » Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils emburent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés » car il est écrit « Je frapperai le berger » et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Jésus donc a décidé de fêter la Pâque avec ses disciples. La Pâque, c'est la fête la plus importante de la religion juive. Elle célèbre la sortie d'Égypte. Elle célèbre la délivrance que Dieu avait donnée à son peuple alors qu'il était esclave en Égypte. Dieu les avait délivrés de la main de Pharaon. C'est la fête aussi du sacrifice d'un agneau. Vous vous souvenez qu'au moment de la sortie d'Égypte, quand Dieu avait frappé les Égyptiens de mortalité, les Juifs, les Hébreux, avaient été épargnés parce qu'ils avaient sacrifié un agneau et qu'ils avaient mis son sang sur la porte et c'est ainsi qu'ils avaient été épargnés par l'ange de la mort. Donc, c'est une fête fondamentale pour les Juifs. Elle est le symbole même de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Elle a aussi une grande importance parce que la fête de Pâques annonçait la mort du Messie. Alors ça, évidemment, il y avait beaucoup de Juifs qui ne le comprenaient pas mais c'est ce que Dieu avait voulu. La fête de Pâques, le sacrifice de l'agneau, devait préparer le sacrifice de Jésus. Jésus donc, il veut fêter cette Pâques avec ses disciples avant de mourir. Et Jésus veut aussi préparer ses disciples. Jésus sait que ses disciples vont être extrêmement choqués par ce qui va se passer le lendemain. Les disciples n'étaient pas du tout prêts dans leur tête pour voir Jésus arrêter, pour voir Jésus juger et pour voir Jésus mis à mort. Donc, Jésus veut préparer ses disciples. Il veut prendre soin d'eux. Dans le passage que nous avons lu, on ne voit pas forcément à quel point Jésus a pris du temps pour préparer ses disciples. Ça se voit beaucoup mieux dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, ce récit de la dernière soirée de la fête de Pâques, il va du chapitre 13 au chapitre 17. Jean donc prend cinq chapitres pour raconter ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Il donne beaucoup de détails. Nous n'allons pas parler de tout ça aujourd'hui. Mais je vous encourage à lire ces chapitres 13 à 17 de Jean pendant cette semaine. Comme ça, vous pourrez bien voir tout ce que Jésus a dit et tout ce que Jésus a fait à ce moment de la fête de Pâques. Jésus va donner donc beaucoup d'enseignements à ses disciples ce soir-là. Il va aussi faire quelque chose que l'évangile de Jean décrit au chapitre 13, les 11 premiers versets. Jésus va laver les pieds de ses disciples. Jésus va prendre la position d'un serviteur, d'un esclave qui lave les pieds des invités. Et ça va choquer les disciples, Pierre en particulier. Mais Jésus, en faisant cela, il voulait leur montrer qu'en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, on doit être prêt à s'humilier et on doit se servir les uns les autres. C'était donc un exemple que Jésus donnait. Jésus va aussi prévenir les disciples qu'il va être trahi, qu'il va être trahi par l'un des douze. Nous l'avons lu dans ce chapitre 14. Et qu'il va être arrêté par les Juifs et qu'il va être livré aux Romains, qu'il va être mis à mort. Et on voit que les disciples sont choqués. Mais en fait, ils ne comprennent pas ce qui va se passer. Dans leur idée, Jésus ne pouvait pas être comme cela, arrêté, mis à mort. Ils étaient sûrs que Jésus allait devenir le roi d'Israël. Malgré tout ce que Jésus leur avait dit, ils n'avaient toujours pas compris. Donc Jésus les prévient. Même si, sur le moment, ils ne comprennent pas vraiment. Et le fait qu'ils ne comprennent pas, ça se sent en particulier quand il annonce à Pierre qu'il va le renier. On voit que Pierre, il ne comprend pas du tout ce qui va se passer. Il n'est pas du tout prêt pour les événements qui vont arriver. Le principal enseignement que Jésus donne ce soir-là, c'est l'enseignement de la scène. Donc Jésus prend le pain et le partage avec ses disciples et il dit « Ceci est mon corps ». Ensuite, il prend la coupe de vin et il la donne à ses disciples pour qu'ils la partagent et il dit « Ceci est mon sang ». Jésus, à ce moment-là, il instaure une cérémonie, ce qu'on peut appeler un rite, qui va servir par la suite à tous les chrétiens à se souvenir de ce que Jésus a fait pour eux. Ce qu'on appelle maintenant la Sainte Seine, qu'on célèbre en général dans notre Église deux fois par mois, c'est une cérémonie qui nous permet de nous souvenir dans nos cœurs au plus profond de nous-mêmes de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Jésus a donné son corps en sacrifice, que Jésus a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Jésus, donc, instaure ce symbole, ce souvenir. Alors, c'est quelque chose, évidemment, de très important, mais ce n'est pas non plus quelque chose de magique. Le fait de manger le pain et de boire le vin lors de la Sainte Seine ne nous rapproche pas de Dieu par le simple fait de manger du pain et de boire du vin. C'est quelque chose qui doit nous servir à nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, quand on prend la Sainte Seine, on obéit à Jésus. Alors, la Sainte Seine, c'est quelque chose qui est destiné aux chrétiens, aux gens qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont été baptisés. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme cela à la légère. C'est quelque chose de très sérieux. Donc, dans cette soirée qui est très particulière, Jésus va faire le lien entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Quand on parle de l'Ancienne Alliance, on parle de ce que Moïse avait instauré selon l'ordre de Dieu. Dieu avait fait une alliance avec le peuple d'Israël. Il avait mis en place le culte du Temple et cela s'était particulièrement marqué par la fête de Pâques. Donc, à cette fête de Pâques, Jésus rappelle l'Ancienne Alliance que Dieu avait faite avec les hommes à l'époque de Moïse et il prépare la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est celle que lui-même va mettre en place le lendemain quand il va être sacrifié sur la croix. Ce moment, donc, de la dernière Pâques, c'est quelque chose d'important pour les disciples parce que ça les prépare à la mort de Jésus et aussi à sa résurrection et c'est quelque chose d'important pour nous d'avoir ce récit parce que ça nous montre à quel point Jésus a aimé ses disciples, à quel point Jésus a aimé les hommes et ça nous donne aussi ce symbole de la Sainte Seine qui nous permet de nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Nous arrivons à la fin de notre leçon pour aujourd'hui. Donc, je vous encourage encore à lire ce que Jean donne dans les chapitres 13 à 17 de son Évangile. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, que Dieu vous protège encore avec toutes vos familles dans toutes vos activités et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada